En ce lundi 14 juin 2021, l'Humanité célèbre la Journée mondiale du donneur de sang. Elle est consacrée à la promotion et à la sensibilisation du donneur de sang pour sauver des vies, explique Dr. Nianco Yves-Haba. C'est une occasion qui est donnée à tous les pays du monde pour remercier la partie de la population qui donne déjà le sang. Mais aussi c'est une occasion pour les gouvernants d'inciter davantage la population à donner le sang puisque c'est une substance vitale. Et qui veut parler du don de sang parle aussi de la possibilité que le produit sanguin de pouvoir diminuer la mortalité maternelle et infantile. Ici au Centre National de la Transfusion Sanguine, l'on assiste à la présence de quelques citoyens venus pour donner du sang de façon volontaire. Cependant, le Centre National de Transfusion Sanguine rencontre des difficultés liées à la pénurie de sang pour faute de donneur. En ce qui concerne la mobilisation de la population guinéenne, il faut reconnaître que le Centre National de Transfusion Sanguine et ses services déconcentrés rencontrent des difficultés énormes. Puisque le don de sang n'est pas connu par la population et donc de ce fait, il y a très peu de donneurs volontaires. Et de ce fait, c'est plutôt les familles dont les membres ont besoin de sang qui payent le lourd tribut dans notre pays. Cette journée est également l'occasion de lancer un appel aux personnes de bonne volonté, au gouvernement et aux autorités sanitaires pour enfin qu'ils mettent en place des systèmes et des infrastructures permettant d'augmenter la collecte de sang auprès de donneurs volontaires.